Paradoxalement, c'est l'évolution des machines et des matériaux, et notamment l'inox, qui fait qu'on arrive maintenant à avoir un goût complètement irréprochable. Ça manque peut-être un petit peu au niveau de l'image d'un côté un peu folklorique, mais par contre, en termes d'efficacité et de qualité, on est sur le top. Donc on perfectionne notre outillage pour essayer de faire une huile toujours de plus en plus authentique. En fait, dans ce cas-là, le progrès va avec l'authenticité. On y va ? Comment je suis venu à ce métier ? Je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, un petit peu comme Obélix, mais ma potion magique à moi, c'est l'huile d'olive. En fait, mon père faisait le boulot que je fais, c'est-à-dire qu'il était lui-même moulinier. Donc j'ai tout simplement pris, en même temps que je prenais le virus, je prenais la suite. Comme je ne me souviens pas d'avoir appris à marcher, je ne me souviens pas d'avoir découvert l'huile d'olive ou l'olivier. Mon père ne m'a pas trop encouragé, en fait, parce que mon père, il s'est occupé de... Donc il était moulinier un petit peu au mauvais moment, c'est-à-dire dans les années 60, au moment où l'huile d'olive n'était pas du tout un produit à la mode. Oui, j'ai connu tout ça, j'ai connu l'olivier quand on ne s'y intéressait pas, j'ai connu l'olivier quand on a commencé à en parler ou à en reparler. Oui, oui, je suis un peu une espèce de dinosaure, quoi, c'est un peu de dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !